Bienvenue dans cet auditorium Germaine Tillon pour notre rendez-vous régulier, hebdomadaire, autour des porteurs de rêves qui accompagnent, prolongent, amplifient les figures qui, au fond, traversent et accompagnent l'exposition Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen qui, au fond, donne un visage à ce rêve méditerranéen et avec des perceptions qui sont d'une rive à l'autre. J'ai eu la chance, moi, la semaine dernière de parler de Jacques Berck. Il se trouve que Jacques Berck était un ami, admirateur, fidèle de la grande figure de Tara Hussein, né en 1889 et mort en 1973. Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sa petite-fille. Amina Tara Hussein Okada, qui est en même temps conservatrice au musée Guimet, et qui va nous transmettre un peu une parole plus personnelle, à la fois plus intime. Donc ce n'est pas, comme on a pu le faire, moi, sur Jacques Berck, un exercice de conférences officielles, de colloques scientifiques sur Tara Hussein, mais plus de rentrer dans l'imaginaire d'un personnage aussi important que Tara Hussein dans l'histoire littéraire et intellectuelle de l'Égypte, puisque beaucoup de ses travaux ont fait débat, pour ne pas dire plus, et notamment ses interpréhensions de la poésie. Il a été ministre de l'Éducation, recteur de l'Université d'Alexandrie. Et puis, c'était un grand amoureux de la Grèce, qu'il connaissait bien, dont il connaissait la langue, et un grand amoureux de la littérature et de la langue arabe aussi. Et donc, cette dimension-là, que Jacques Berck a si bien présentée dans le livre, qui est d'ailleurs là-haut, au-delà d'une île, qui raconte justement la dimension méditerranéenne de la culture égyptienne, Tara Hussein est sûrement une des figures qui a le plus, en profondeur, pensé cette dimension méditerranéenne de la culture égyptienne et que cette dimension, là aussi, a fait débat dans ce qu'on appelle le moment libéral en Égypte, dont Tara Hussein est sans doute la grande figure emblématique. Donc, pour commencer, je crois que nous allons avoir un petit moment de lecture qui, là aussi, grâce à Fabien, nous fait entrer dans l'imaginaire de ces figures. Bonne soirée, bonne rencontre, bonne écoute. Et puis, nous aurons pris un temps de discussion avec Amina, Tara Hussein, Okada. A tout à l'heure. De mon dernier voyage en Égypte, ma rencontre avec Tara Hussein reste le souvenir de beaucoup le plus important, le plus beau. Quelle sérénité tranquille dans son sourire, j'allais dire, dans son regard. Quelle aménité dans le ton de sa voix, quel charme et quelle sagesse dans ses propos. L'on se promène avec lui dans le jardin de la connaissance et l'on s'étonne de ne le surprendre en défaut sur rien. Les auteurs des langues étrangères lui sont devenus familiers et sa mémoire tient du prodige. L'on attend qu'il nous dise comment il a pu apprendre si bien notre langue, sans doute instruit par la reconnaissance et l'amour. L'histoire aussi de ses découvertes successives, de ses acais intellectuels, de ses premiers ravissements. Un goût sûr. Un esprit critique à l'affût et sans cesse averti l'ont guidé dans le choix de ses lectures. Il s'intéresse à tout et sa curiosité, tard éveillée, reste jeune et comme affamée. J'admirais la pertinence de ses critiques et tout à la fois la générosité de ses enthousiasmes et la violence de ses oppositions. Entre toutes choses de lui, j'aimais son rire, pur, amusé, joyeux comme le rire des enfants. J'appris que ses premiers écrits sur les poètes pré-islamiques ou plutôt contre eux, firent scandale. Dans ce monde arabe, trop dispo aux stagnantes vénérations, la révolte est le commencement du progrès. André Gide préface au livre des jours de Taha Hussein. Bonsoir. Je vais donc évoquer ce soir, je vais tâcher d'évoquer ce soir ce qu'était mon grand-père, Taha Hussein, que j'ai connu jusqu'à l'âge de 16 ans environ, puisqu'il est mort en 1973 et d'ailleurs on célèbre en ce moment même en Égypte le 40e anniversaire de sa mort. Il y a en ce moment au Caire un certain nombre de manifestations et c'est plutôt de bonne augure quand on connaît les événements qui secouent l'Égypte en ce moment, de voir que hommage est rendu, malgré tout, à ce penseur qui a parfois suscité de violentes critiques parce qu'on le considérait comme trop acculturé à l'Occident, trop ouvert vers le monde occidental et que sa pensée n'a pas toujours été bien comprise ou parfois a même été délibérément utilisée pour pouvoir en quelque sorte lui faire dire ce qu'elle ne disait pas clairement. C'est donc, voici 40 ans que cet homme, dont la vie est non seulement une vie parfaitement réussie, mais je dirais plus qu'une vie exemplaire, un destin, a quitté ce monde en laissant derrière lui une œuvre considérable, plus de 65 volumes de fiction, de romans, d'études, de critiques, d'articles de presse, de traductions également à partir du grec, à partir du français, vers l'arabe. Donc une œuvre considérable qui l'inscrit de manière à la fois extrêmement profonde mais aussi totalement inclassable au sein du paysage de la littérature arabe moderne dont il est incontestablement l'un des très grands noms. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas nécessairement bien l'œuvre de Tahusseine, quelques mots. La préface dont Fabien vient de nous lire un extrait est donc due à André Gide qui est le premier qui a contribué à faire connaître en France dès 1947 l'œuvre et la vie de Tahusseine en préfaçant de manière extrêmement flatteuse et intelligente. Le Livre des jours qui est son ouvrage le plus célèbre, celui qui a fait l'objet de plus d'une quarantaine de traductions de par le monde et qui continue à être lu, réédité et traduit encore aujourd'hui et qui est son autobiographie. Tahusseine est né le 14 novembre 1889 dans un milieu rural et très modeste de la Moyenne-Égypte dans une famille de 13 enfants dont il était le 7ème enfant. Lorsque l'on parle de Tahusseine on pense aussitôt ses cités. Effectivement, Tahusseine a perdu la vue. Il n'est pas né aveugle mais c'est encore plus cruel. D'une certaine manière, il a perdu la vue à l'âge de 3 ans parce que dans le milieu relativement déshérité et assez ignorant dont il était issu, ce milieu villageois de la Moyenne-Égypte on ne savait pas soigner, diagnostiquer intelligemment. On n'avait pas les moyens de prévenir un certain nombre de drames et lorsqu'il a eu comme beaucoup d'enfants dans le milieu rural nilotique de la Moyenne-Égypte une ophtalmie qui est un mot qui frappe beaucoup d'enfants en tout cas qui frappait beaucoup d'enfants et qui frappe encore hélas nombre d'enfants en Égypte cette ophtalmie n'a pas pu être soignée et lorsqu'on a appelé le barbier du village celui-ci a instillé dans les yeux de cet enfant un liquide qu'il a, il le raconte lui-même dans son autobiographie qu'il a terriblement brûlé et qu'il lui a brûlé les yeux au point de le rendre donc définitivement aveugle. Cette cécité est extrêmement importante parce qu'elle conditionne en fait toute la vie tous les combats tout ce qui fait de Tahusseine un révolté un révolté contre le destin contre l'injustice du destin un révolté contre une situation stagnante dont il va très vite avoir à cœur de s'affranchir en fait le terme qu'utilise Gide dans cette qui est un des passages de cette préface au livre des jours ce terme de révolte est un terme que l'on peut constamment associer à Tahusseine et au fond s'il est devenu ce qu'il a été c'est précisément parce qu'il a été habité par cette révolte contre l'injustice contre l'obscurantisme contre la bêtise contre la sclérose d'un certain enseignement tout ceci qu'il a perçu très vite très tôt avant tout le monde d'une certaine manière en tout cas avant les siens dans son milieu le milieu dont il a dû s'extraire s'élever petit à petit pour tendre vers autre chose c'est vraiment ce qui définit cet homme et ce qui fait que ses combats et sa vie sont dignes d'admiration car rien n'a été facile et surtout pas les débuts le premier thème donc et c'est ce que Jacques Berck a si parfaitement défini lui qui avait parfaitement compris connu étudié mais aussi pratiqué senti et aimé Tahusseine la première chose pour comprendre sa vie et son oeuvre ce sont donc ses prémices existentielles ce sont les termes mêmes de Jacques Berck que sont les ténèbres à la cécité comment à partir de ces prémices construire construire une existence construire un combat dans le livre des jours qui a été écrit en 1926 enfin qui a été écrit qui a été dicté puisque Tahusseine n'écrivait pas il dictait puisqu'il était non voyant en neuf jours c'est à dire d'un jet d'un trait la première partie évoque notamment cette enfance déshéritée mais pas pauvre simplement modeste difficile dans ce village de la Moyenne-Egypte qui devient sous la plume de celui qui deviendra l'un des grands très grands écrivains de la langue arabe une sorte de lieu presque intemporel cet espace qu'il ne voit pas mais qu'il perçoit qui est limité par des barrières par des obstacles auxquels le jeune enfant aveugle s'affronte constamment et qui sont autant de meurtrissures et de blessures pour lui et de limites aussi à son action à son activité il évoque donc cette enfance dans un second volume du livre des jours qui sera écrit quelques années plus tard il va évoquer un autre pan extrêmement important de son existence ces années d'études à la grande mosquée Al-Azhar au Caire où il va partir quittant les siens à l'âge de 12-13 ans obligés d'être constamment tributaires de ses frères ou d'amis pour pouvoir se rendre à la mosquée en revenir aller chez lui s'installer dans la chambre se nourrir il faut imaginer ceci dans l'Egypte de ces années-là des années 20 et des années 15 et 20 et dans un milieu déshérité lorsque par-dessus le marché ni les soutiens financiers ni les appuis sociaux ne sont là pour pouvoir étayer épauler cet enfant qui néanmoins sait qu'il est et le sent très tôt qu'il est d'une étoffe différente des autres et que s'il est en apparence déshérité s'il peut inspirer la pitié parce qu'il est pauvre parce qu'il est handicapé lui sait au fond de lui-même qu'il comprend plus vite mieux que les autres plus profondément précisément parce qu'ayant été sitôt marqué par l'existence il a dû nourri par la solitude extraire de lui-même quelque chose qui était déjà sans doute mais qu'il a fait affleurer très tôt à la surface et qui va lui permettre de dépasser nombre de ses contemporains en vérité et c'est ce qu'il explique donc dans cette autobiographie du livre des jours qui évidemment ne laisse jamais oublier que cet enfant que cet adolescent ensuite est un enfant aveugle avant que Fabien ne lise deux passages qui me paraissent extrêmement importants de cet ouvrage simplement une précision Gide le rappelle d'ailleurs qu'il s'était informé auprès bien sûr de Thaï Hussain lui-même lorsqu'il a écrit cette préface et il le dit j'appris que ses premiers écrits sur les poètes pré-islamiques ou plutôt contre eux firent scandale effectivement dès 1926 Thaï Hussain écrit un ouvrage qui jette véritablement un trouble considérable dans le milieu de l'époque où il met en cause je ne rentrerai pas dans les détails mais avec des arguments historicistes l'authenticité réelle d'un certain nombre de poèmes qui font partie de la poésie pré-islamique les arguments qu'il utilise dans cet ouvrage ont véritablement fait scandale et une bonne partie notamment des religieux d'Alazhar mais bien au-delà également dans la sphère politique de personnes se sont dressées contre cet homme et ont véritablement voulu l'abattre voyant dans ses écrits dans ses propos dans sa manière d'étudier les textes dans sa manière de reconsidérer la science le ferment d'une hérésie le ferment d'une incrédulité de très mauvais allois toute chose qui ne pardonne pas à cette époque et dans cette partie du monde il a véritablement vécu un véritable lynchage médiatique et juridico il y a eu procès il a été destitué il a dû s'expliquer enfin bon c'était une situation absolument terrible qui a évidemment impacté sa santé qui était fragile qui a toujours été assez fragile et son épouse qui était française nous y reviendrons a souhaité l'emmener loin de l'Egypte pour qu'il puisse se reconstruire pour qu'il puisse souffler devant cette levée de boucliers cette hostilité ces accusations cette mise en cause non seulement de son travail mais aussi de son être de sa foi alors que c'était un homme qui a toujours été un vrai croyant et elle l'a emmenée en France puisqu'elle était française pour s'y éloigner de l'Egypte pendant quelques années et sa seule réponse devant cette levée de boucliers devant ces accusations qui le laissait d'une certaine manière totalement désemparé puisqu'il n'était pas compris on ne voulait pas le comprendre sa seule réponse a été d'écrire en neuf jours de dicter en neuf jours ce livre des jours qui est donc son autobiographie c'était sa seule réponse d'une certaine manière la réponse la plus profonde à l'accusation et à tout ce qu'on lui reprochait de retracer le chemin d'une vie d'un parcours peu ordinaire en s'attachant notamment dans cette première partie celle qui a été rédigée en 1926 à cette enfance dans la vallée du Nil et comme je vous le disais dans cet ouvrage la cécité ne se laisse jamais oublier et c'est la seconde lecture le jour commençait à décliner le soleil allait se coucher et l'enfant éprouvait une émère sensation de lassitude le muedzin lançait son appel pour la prière du coucher du soleil et l'enfant savait ainsi que les ombres de la nuit approchaient il se doutait que les ténèbres enveloppaient il était certain que si quelqu'un d'autre s'était trouvé dans la chambre il aurait allumé la lampe pour chasser cette obscurité envahissante mais il était seul et n'avait nul besoin de ses yeux pour le savoir n'en déplaise à ceux qui voient ils commettent là-dessus une erreur grossière car l'enfant faisait à ce moment-là une distinction bien tranchée entre les ténèbres et la lumière une lampe éclairée était pour lui une compagnie affectueuse et il éprouvait dans l'obscurité un sentiment d'insécurité dû peut-être à la faiblesse de sa raison encore balbutiante ou au trouble de ses sensations le plus étrange c'est que l'obscurité parvenait à son ouïe avec un son précis continu qui ressemblait à un bourdonnement de moustiques sous une forme plus épaisse et plus grave ce ronronnement lui faisait mal aux oreilles et une insurmontable terreur pénétrait tout son être au point qu'il se sentait obligé de changer de position il s'asseyait à croupeton les coudes aux genoux cachant sa tête dans ses mains et s'abandonnait sans force à ce bruit qui l'environnait il est intéressant pour nous qui avons la chance de voir de lire ces lignes et d'apprendre que les ténèbres sont un bruit pour les aveugles et qu'il y a une distinction lorsque l'on est aveugle entre la lumière du jour et la lumière des ténèbres le livre de jour est truffé de ces notations intéressantes pour nous autres émouvantes parfois et qui font que jamais Tahusseine ne nous laisse oublier sa condition d'aveugle il y a aussi les voix qui sont extrêmement importantes pour lui je me souviens que dans mon enfance on racontait souvent cette anecdote mon père me racontait mon père qui était donc le fils de Tahusseine son fils cadet me racontait souvent cette anecdote qui avait beaucoup marqué la famille lorsque mon grand-père Tahusseine était parti une fois au Liban dans une voiture il y avait dans un taxi il y avait une musique la musique que l'on met parfois dans les voitures et c'était un chanteur libanais qui chantait c'était dans les années 40 et Tahusseine qui était extrêmement sensible aux voix fatalement inévitablement n'a pas aimé la voix de ce chanteur libanais et il a dit spontanément cette voix est terrible je pense que cet homme est gros laid et chauve or il ne le connaissait pas et on n'avait pas le nom du chanteur qui était indiqué ça a beaucoup impressionné son épouse et son fils et lorsqu'ils sont arrivés à Beyrouth après le trajet en voiture ils se sont précipités dans un magasin de disques pour voir la tête de ce fameux chanteur libanais dont le nom ensuite ils avaient réussi à la prendre et qu'elle n'a pas été leur stupéfaction de voir effectivement que cet homme avait un physique assez disgracié qui correspondait point par point à ce que Tahusseine avait imaginé et prouvé perçu simplement en écoutant cette voix qui n'était pas une belle voix bien que ce soit celle d'un chanteur et donc il y a aussi de nombreuses et toujours intéressantes allusions au rôle de la voix et notamment lorsqu'il est à Al-Azhar et vous savez qu'il aura des relations enfin vous savez vous ne savez pas mais il a eu pendant ces quelques années à l'université d'Al-Azhar des relations difficiles mouvementées houleuses avec ses maîtres parce qu'il refusait de ses maîtres il refusait leur dogmatisme il refusait le fait que lorsqu'il essayait de poser une question on le faisait taire en lui disant tais-toi l'aveugle donc tout son sang évidemment lui remontait au front et il s'indignait que l'on puisse traiter quiconque d'ailleurs de cette manière et surtout avec cette intelligence qui était la sienne il savait parfaitement démêler les enseignants empêtrés dans une glose stérile qui au fond ne débouche pas sur une réflexion porteuse et vivifiante il comprenait tout ça il sentait tout ça il n'était dupe de rien et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il a eu moult démêlés pendant ces années à l'azard mais c'est aussi ce qu'il a conforté et formé et donc il évoque notamment précisément déjà à 12-13 ans ce rôle des voix à l'université enfin à l'azard la mosquée université quelle joie quelle joie d'enlever ces sandales à la porte de la mosquée et de marcher sur les nattes puis sur le marbre puis sur ces tapis fins qui recouvrent le sol du sanctuaire quelle délice de prendre place dans le cercle sur le tapis aux côtés d'une colonne de marbre dont il toucha la surface et tout de suite éma la douceur lisse évocatrice des méditations et aussi de la parole de son père j'espère vivre assez longtemps pour voir ton frère Kadhi et toi-même Alim au pied d'une colonne d'un hasard comme il songeait ainsi il perçut tout à coup dans les rangs de ses auditeurs autour de lui un mouvement insolite qu'il sentit aussitôt s'affaiblir et disparaître son frère le toucha de la main en murmurant à voix basse voici le chèque toute la personne du jeune enfant se tendit alors et se concentra dans ses oreilles il se tue pour écouter qu'entendait-il ce qu'il entendait c'était un son étouffé paisible et pourtant sévère une voix où dominait une certaine note disons d'orgueil ou peut-être de majesté ou de quelques noms qu'on voudra l'appeler mais en tout cas une nuance déconcertante que tout de suite il n'aima pas il se passa bien des minutes avant qu'il pût distinguer dans les paroles du chèque une seule lettre avant qu'il eût accoutumé son oreille à la voix et à la sonorité du lieu enfin il démêla et comprit et il m'a juré par la suite que son mépris pour la science avait commencé ce jour-là vous noterez dans ce passage du livre des jours quelque chose de très particulier Taussène a écrit le livre des jours qui est son autobiographie à la troisième personne il parle de lui il ne dit pas je il dit l'enfant ou il c'est à la fois distance mise en distance pudeur et sans doute une certaine forme d'orgueil il y a tout ceci dans ce refus de parler au fond de soi à la première personne mais de temps en temps à certains passages le jeu reprend ses droits et on a cette espèce de discours dans le discours qui est très curieux comme dans cette phrase enfin il démêla et comprit et il m'a juré par la suite que son mépris pour la science avait commencé ce jour-là l'interlocuteur enfin le narrateur est deux fois dans cette phrase il m'a juré ceci est très amusant enfin ceci est très intéressant de voir ces passages dans le livre des jours où le jeu reprend généralement à des moments clés d'ailleurs de ce texte le mépris qu'il avait pour la science il ne faut pas prendre ceci à la lettre Taïusse avait une vénération pour la science la science la culture qui sont le contraire de l'ignorance cette ignorance qui l'a rendue aveugle cette ignorance il le raconte aussi dans le livre des jours qui n'a pas pu sauver sa petite soeur qui a été prise à un moment donné d'une fièvre et de convulsion et les parents débordés non vigilants n'ont pas su réagir à temps et la petite fille est morte à 4 ans tout ceci il en a été témoin et tout ceci fait que pour lui la science contrairement à ce qu'il a l'air de dire dans cette phrase c'est quelque chose qui est absolument primordial toute sa vie sera d'ailleurs un combat pour que la science c'est à dire la culture c'est à dire l'éducation soit accessible au plus grand nombre il sera un enseignant il sera un écrivain il sera un traducteur lorsqu'il sera ministre lorsque le temps après le temps des difficultés après le temps de la misère ou tout au moins de la pauvreté ou du dénuement sera passé lorsque les honneurs la consécration les voyages les doctorats honoris causa la reconnaissance internationale les colloques de par le monde et même les fonctions politiques puisqu'il sera entre 1950 et 1952 ministre de l'instruction de son pays pendant toute cette vie il n'aura de cesse de promouvoir l'éducation la culture et de vaincre les ténèbres de l'ignorance selon la formule consacrée donc il ne faut pas prendre à la lettre cette critique de la science c'est une certaine science qui l'épingle c'est la science de ses professeurs empêtrés dans une glose stérile qui est tout sauf vivifiante et de fait ce n'est qu'en 1908 lorsque sera créée au Caire l'université laïque à laquelle Ta-Husseine s'empressera de s'inscrire pour pouvoir étudier non plus le droit non plus ce qui était étudié la jurisprudence ce qui était étudié à l'hasard mais tout simplement les sciences profanes la littérature par exemple qu'il va véritablement se sentir renaître inscrit à l'université laïque fondée en 1908 il va avoir des professeurs européens des italiens des français ce qu'on appelait autrefois des orientalistes des très grands noms également qui vont contribuer à son enseignement et cet enfant qui a appris à neuf ans le Coran ce qui était l'usage réservé aux aveugles son père pensait lui rendre au fond le meilleur service pour le protéger à l'avenir que de lui faire apprendre le Coran par coeur et il a appris le Coran par coeur à l'âge de neuf ans après l'hasard il ira donc étudier d'autres sciences d'autres disciplines à l'université laïque dès 1908 il y excellera malgré tous les handicaps cumulés que nous connaissons et il obtiendra une bourse pour partir faire et parachever ses études en France et ce départ pour la France en 1914 1915 est absolument déterminant à tout point de vue pour l'oeuvre et la vie future de Taha Hussein puisqu'il va apprendre énormément de choses bien sûr à la Sorbonne passer un doctorat étudier le latin étudier le grec apprendre le français qu'il parlait couramment et rencontrer aussi celle qui sera son épouse et qui a joué un rôle absolument fondamental dans son existence parce que véritablement et quelle que soit l'intelligence supérieure la mémoire prodigieuse toutes ces facultés intellectuelles indubitables qui étaient les siennes il est probable malgré tout que s'il n'avait pas rencontré en 1915 Suzanne Bressot donc une française de la moyenne bourgeoisie bourguignonne il n'aurait peut-être pas été le même homme ou peut-être n'aurait-il pas fait malgré tout la carrière qui a été la sienne il est permis en tout cas de poser cette question tellement le rôle de Suzanne à ses côtés a été absolument déterminant il avait demandé puisqu'il était aveugle un lecteur ou une lectrice pour l'aider à étudier pour lui faire la lecture et Suzanne a répondu à cette annonce et ils ont commencé donc à travailler ensemble et au fond là encore comme il le disait lui-même c'est la science qui les a unis ils sont tombés amoureux l'un de l'autre lui avant Suzanne et il a eu le courage et quel courage chez cet homme encore jeune mais déshérité aveugle pauvre arabe musulman à Paris d'avouer sa flamme à une jeune femme qui elle n'avait encore rien exprimé il faut tout de même un certain courage avoir le courage de lui dire qu'il l'aime en espérant d'ailleurs absolument pas de réciprocité et il n'y a pas eu de réciprocité au début d'ailleurs sa déclaration a été reçue avec consternation et stupeur mais avec le temps Suzanne a compris effectivement qu'elle aussi éprouvait pour cet homme si différent des autres un peu plus que l'admiration pour son courage et sa ténacité et finalement c'était un couple qui a été fusionnel jusqu'au dernier jour de Taha Hussein jusqu'à ce qu'il disparaisse en 1973 Suzanne lui a survécu plus d'une quinzaine d'années elle a écrit ses souvenirs ensuite et quand on lit ses souvenirs qui sont d'ailleurs présentés à la sortie de l'auditorium sous le titre Avec toi un extraordinaire amour de la France à l'Egypte Suzanne et Taha Hussein 1915-1973 date de sa mort on a vraiment l'impression que ce récit de souvenirs qui a été écrit par une femme âgée de plus de 80 ans est écrit par une jeune fille amoureuse de 25 ans il y a une telle ferveur une telle fougue un tel amour mais c'est assez troublant de penser que cette femme à 80 ans avec une mémoire intacte éprouvait pour cet homme qu'elle venait de perdre tout cet amour donc c'est un très très beau livre qui est un témoignage assez extraordinaire parce que par-delà bien sûr les anecdotes familiales où la vie à deux il y a tout un pan de l'histoire de l'Egypte qui se déroule puisque Taha Hussein avait un rôle public par conséquent rien de ce qui a touché l'Egypte ne pouvait le laisser indifférent ceci pour dire que Suzanne dont vous avez dû voir défiler quelques portraits à l'écran a été comme il le disait lui-même sa lumière il est tombé amoureux d'elle alors qu'elle lui lisait des vers de racines c'est une assez jolie façon de tomber amoureux de quelqu'un pour la vie et à la fin de ce premier livre des jours celui qu'il a écrit d'un jet en 1926 pour faire taire en quelque sorte tous ceux qui le calomniaient parce qu'il voulait revoir à la lumière du doute cartésien les poèmes de la poésie préislamique à la fin de ce livre écrit d'un jet il y a une dédicace à sa fille qui était encore une petite fille de 9 ans que vous avez dû voir d'ailleurs sur une de ses photos femme et écrivant sous la dictée de son père un très beau une sorte de postface qui est au fond une déclaration d'amour et de reconnaissance à son épouse il avait 13 ans quand il fut envoyé au Caire pour suivre les cours de Lazare et apprendre la science c'était un enfant plein d'ardeur et d'activité maigre et pâle modestement vêtu plus près de la pauvreté que de la richesse d'aspects misérables avec sa abaya rapée et son bonnet dont le blanc tourné au noir avec cette chemise sur laquelle s'ouvrait la abaya et qui se colorait au contact des aliments qui étaient tombés dessus avec ses sandales usées et rapiécées il faisait bien piètre figure dans cet accoutrement mais on lui souriait quand même en le voyant malgré ses aillons et ses paupières fermées le front rayonnant et la bouche rieuse sans presser à la suite de son guide vers la mosquée El Hazard attentif à ne pas rester d'un pas en arrière ni à hésiter dans sa marche ou à laisser voir sur son visage cette disgrâce des ténèbres qui si souvent obscurcit la physionomie des aveugles quelque misérable qu'il put paraître on lui souriait et on le regardait avec bonté se placer au milieu d'un cercle d'élèves attentifs aux paroles du chèque qu'il buvait littéralement avec un sourire qui n'exprimait ni amertume ni chagrin ni désir non plus de s'amuser tandis que les jeunes gens autour de lui ne faisaient que rire et s'en donnaient à coeur joie de plaisanter je l'ai connue ma fille telle qu'il était à cette époque et comme j'aimerais que tu l'aies connue aussi et si tu me demandes comment il est arrivé au point où il en est aujourd'hui comment sa mine est devenue acceptable de piteuse et misérable qu'elle était comment il a pu préparer pour ton frère et pour toi la vie dont vous jouissez facile et riant comment il fut possible d'imprimer dans l'âme de bien des gens tellement d'envie et de haine et d'aversion mais aussi de faire sur l'âme de beaucoup d'autres l'impression inverse d'approbation d'estime et de sympathie si tu lui demandes comment il est passé de ceci à cela je ne suis pas en état de répondre mais une autre personne est là qui peut le faire demande lui la connais-tu regarde vers elle c'est cet ange qui se penche sur ton lit le soir pour que la nuit t'accueille dans le calme et dans la paix du sommeil et le matin pour que le jour t'accueille dans la joie et l'épanouissement n'est-ce pas à cet ange que tu dois le repos de la nuit et l'enchantement du jour cet ange oh ma fille s'est aussi penché sur ton père et il a changé en joie la misère de son âme fait de son infortune un bonheur et de son désespoir une espérance la dette de ton père envers cette fée n'est pas moindre que la tienne aidons-nous l'un l'autre ma fille à nous en acquitter encore que nous ne puissions jamais arriver à en payer qu'une infime partie il y a un personnage avec lequel Tahusseine a dialogué en secret toute sa vie un personnage qu'il a accompagné comme son ombre comme son alter ego ce personnage c'est un grand poète syrien qui a vécu à la fin du 10e siècle au début du 11e siècle natif du nord de la Syrie de la ville de Mahajra et qu'on appelle Al-Mahaj un poète qui comme Tahusseine était aveugle un poète qui a écrit des vers absolument étincelants qui ont d'ailleurs été admirablement bien traduits en français par Patrick Megarbané et un autre traducteur dont j'ai malheureusement oublié le nom publié chez Actes Sud Sinbad ces dernières années ce sont les impératifs de Al-Mahaj ce sont ces vers absolument magnifiques ce poète syrien était un misanthrope sa cécité en quelque sorte l'avait rendu misanthrope hautain souvent amer parfois injuste sceptique désabusé fascinant suprêmement intelligent suprêmement doué c'est une figure qui a hanté Tahusseine c'est un autre lui-même d'une certaine manière mais c'est un c'est un autre lui-même mais c'est la face obscure de Tahusseine qui est en quelque sorte incarné par Mahari car il y a chez Mahari qui va finir ses jours dans sa ville natale reclus dans sa maison refusant d'en sortir voyant très peu de monde refusant les plaisirs de la vie devenant non pas végétarien mais végétalien se nourrissant de graines et de manière vraiment ascétique au point qu'on a parfois avancé l'hypothèse qu'il avait pu être influencé par certaines pratiques de l'hindouisme mais ceci n'est pas loin d'être avéré cet homme donc excessif qui parce qu'il a été privé de la vue est donc privé d'un certain nombre des plaisirs que la vie octroie à ceux qui voient qui ne sont pas privés de la vue s'est retranchée dans une sorte de solitude farouche et de dédain pour cette humanité qui ne sait même pas au fond ce qu'elle voit quand elle voit qui n'apprécie pas ce qu'elle peut voir il y a donc un parallèle et un dialogue que Taussin n'a cessé d'entretenir il a consacré deux et peut-être même trois ouvrages à ce grand poète de la fin du 10e siècle et il y a un vers très célèbre de Mahadi qui est dans lequel Mahadi je ne vous le citerai pas littéralement mais c'est peut-être son vers le plus fameux dans lequel Mahadi dit qu'au fond s'il a renoncé au plaisir de ce monde c'est parce qu'il vit assiégé dans trois prisons sa première prison c'est la cécité la seconde prison c'est ce corps malade ce corps qui est indigne au fond par ses limitations de l'âme qu'il enferme et ça c'est le propre de tous les hommes pas uniquement des aveugles et puis la troisième prison c'est la maison dans laquelle il a de lui-même voulu d'ailleurs finir sa vie ne plus sortir ne plus sortir de cette maison c'est lui-même qui s'est infligé en quelque sorte la troisième prison et il y a donc ce vers célèbre où Mahadi parle de ces trois prisons Taussel a repris à son compte d'une certaine manière les trois fameuses prisons de Mahadi mais pour lui ce ne sont pas du tout les mêmes bien sûr il y a la prison de la cécité mais il y a aussi la prison de l'ignorance et du manque d'éducation ce sont les prisons qu'il va essayer précisément à travers son oeuvre à travers ses combats politiques et sociaux de vaincre donc cette figure de Mahadi est extrêmement importante et on ne peut pas véritablement comprendre Tausseine si on ne lit pas les vers de Mahadi et si on ne met pas en parallèle ces deux grands aveugles tous les deux grands écrivains et je voudrais simplement citer si je retrouve le passage ce que Suzanne l'épouse de Tausseine disait lorsqu'elle évoquait justement et son époux et ce grand poète syrien désabusé désespéré et c'est dans l'ouvrage qui se trouve ici dans les souvenirs de Suzanne Tausseine elle disait et c'est très juste elle disait le refus hautain de Mahadi c'est à la prison de l'infirmité qui l'a opposé elle parlait bien sûr de son époux aux obstacles jugés insurmontables à l'erreur à l'injustice comme aux contraintes et à toutes les servitudes ce n'est pas à la vie pas au combat pas à la tendresse il a voulu vivre et vivre ardiment bien droit si éclairé intérieurement qu'il ne donnait pas l'impression d'être aveugle et il arriva que sans le vouloir il apprit à vivre à d'autres hommes il y a ensuite un autre aspect de Tahusseine qui est extrêmement important qui lui a valu d'ailleurs un certain nombre de critiques de son vivant par ses pères par ses collègues ou tout simplement par ses concitoyens c'est son intérêt son amour pour la Grèce pour l'Occident pour les Lumières aussi le siècle des Lumières tout ceci qui traverse en profondeur et en filigrane une bonne partie de son oeuvre et de sa pensée pour Tahusseine la Grèce est une métaphore une métaphore de la culture de la civilisation de la civilisation à son point le plus élevé et cet amour pour la Grèce qui est aussi un amour pour la France où il a fait ses études où il a rencontré la femme de sa vie cette France qu'il a toujours aimée dont il a appris la langue admirablement bien et qu'il aimait par-delà les vicissitudes du temps c'est-à-dire que Tahusseine aimait la France non même pas la France éternelle mais la France essentielle ce qu'il savait être la France essentielle débarrassée de toutes les vicissitudes de la politique du temps il savait exactement ce qu'était cette France essentielle et c'est cette France et son modèle qu'il aimait qu'il admirait et qu'il a essayé de faire comprendre à ses concitoyens lorsqu'il avait un rôle politique en Égypte la Grèce la France les Lumières la Méditerranée bien sûr qui est célébrée dans ce musée et à travers cette exposition majeure tout ceci c'est le combat d'Otahusseine après le combat contre les ténèbres et l'obscurantisme c'est le même d'ailleurs celui de l'éducation de la lumière des Lumières il aimait Paul Valéry dont il a toujours admis s'être profondément inspiré notamment lorsqu'il a rédigé cette espèce de manifeste de la modernité arabe qu'est son avenir de la culture en Égypte c'est un projet éducatif social culturel politique extrêmement important qui attend toujours d'être traduit en français mais qui a été traduit en anglais et dans lequel il énonce précisément cette dette qu'il a envers Paul Valéry cet amour de la Méditerranée cette position de la Grèce et il s'est inspiré de Renan bien sûr lorsqu'il écrit sa célèbre prière sur l'acropole de la même manière qu'Ernest Renan avait en son temps mais sur l'autre rive de la Méditerranée lui aussi écrit composer une prière sur l'acropole celle de Taïusseine est voulue en réponse précisément à celle de Renan mais elle est très différente et par l'esprit et par le souffle et par le contenu c'est un texte important dont voici un extrait la voiture s'est arrêtée au bas de l'acropole au même instant le ciel s'est déployé la pluie s'est tue quelques doux et tièdes rayons sont venus prévenir le nuage que le soleil souhaitait délicatement rendre visite à ce levant de la sagesse avec lenteur l'astre émergea dans sa majesté et couvrit l'acropole de sa lumière comme s'il l'étreignait d'un nostalgique amour pendant ce temps nous montions nous avions mobilisé nos esprits nos sens notre sentiment nous avions rompu nos liens avec le monde nous avions libéré nos âmes pour l'acropole amoureux d'en recevoir le message en notre vacances enchantées nous nous mîmes à marcher doucement à flâner nous arrêtant à songer parmi ces atlales de la Grèce nous ne connaissions plus que ces ruines elles ne connaissaient plus que nous devançant nos compagnons du navire nous les avions atteintes avant tous les autres ainsi nous était-il permis d'être seul avec elles et à elles d'être seul avec nous nous leur avons parlé elles nous ont parlé nous avons rempli d'elles nos cœurs avant de les quitter ayant fait notre plein d'horizons sur la terre et du ciel ce que nous rappellerons tant que durera notre vie mais les ruines nous oublieront comme elles ont oublié tant de générations comme elles en oublieront tant d'autres aussi longtemps qu'elles vont subsister ceux qui m'entouraient amis et famille marchaient à mes côtés le regard captivé le cœur est pris dans l'enthousiasme de la raison ils me transmettaient de leur bouche une part de leur émoi par des soupirs longs et pressés ou par ces mots entrecoupés qui échappent à l'enchanter quand l'admiration lui ôte le pouvoir d'exprimer d'expliciter moi je les écoutais d'une de mes oreilles d'un petit bout d'oreille tout en m'isolant d'eux de toute ma raison de tout mon cœur de toute ma conscience je les laissais à ce qu'ils voyaient me réservant pour ce que j'éprouvais moi-même et que n'éprouvais-je pas ce n'est pas rien pour l'homme dans ses limites que de vivre trois siècles d'assister à la naissance de la raison humaine à l'essor de l'art et de la vie du sentiment à l'éveil de la conscience que de sentir la voix de la culture et du progrès se dessiner pour les générations et se marquer de signaux vers quoi l'humain s'élancerait et que fut dit à l'homme voici la route que tu dois suivre bon gré malgré par désir ou par crainte ah non dévie jamais quoi que tu n'y rencontres de bien ou de mal quelque bonheur que tu y affrontes ou quelque malheur et cela jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ce qu'il y a dessus et que se referme le ciel comme l'écrit et scellé c'est à tout cela et à plus encore que je songeais tandis que nous marchions parmi les atlales de la Grèce je me remémorais cette période de temps je me représentais tous ceux qu'elle avait contenu de bien et de mots de combat entre le juste et l'inique de dispute entre la rectitude et la fausseté entre l'orgueil et la modestie de révolte contre la vanité ou les superflux de la vie et d'élan vers l'idéal j'entendais les orateurs attiques les uns défendre le droit par de bons conseils les autres égarer les foules par des mensonges et je voyais les théâtres et les acteurs de la tragédie porter l'homme au rang des dieux tandis que ceux de la comédie les ravalaient au rang des animaux j'entendais les dialogues de Socrate je montais avec Platon jusqu'au cénacle suprême je revenais avec Aristote à sa quête humble et sublime j'assistais aux grands événements survenus loin d'Athènes ou bien près d'elle ou jusque dans son cœur je voyais l'assemblée de son peuple s'entretenir de tout cela certes elle s'abusait parfois mais elle tenait toujours ferme à son droit d'être souveraine de se gouverner de se gérer seul ses affaires à l'exclusion de tout tyran et moi qui avais laissé en Égypte tant de mal de méchanceté de péché n'en avais-je pas emporté quelque chose en sortant et bien quand j'arrivais au pied de l'acropole que je me mis à monter à petits pas à respirer dans son air cette douceur à humer dans sa brise cette odeur à revivre cette grande histoire je sentis que ce qui s'était collé à moi de mal de méchanceté de péché s'évanouissait peu à peu on eut dit que mon âme s'allégait de son lourd fardeau ce fut au point que parvenu au Parthénon je me retrouvais l'âme légère le coeur propre de raison ferme et nette la conscience vous avez dû voir sur l'écran à un moment donné une photo qui provient des archives familiales une photo très modeste mais qui monte précisément à Hussein avec l'acropole d'Athènes derrière lui c'est lors de ce fameux voyage de 1947 une photo prise sans doute par sa femme ou ses enfants ou un ami et c'est précisément lors de cette visite à l'acropole qu'il a pensé qu'il a composé dans sa tête avant de le dicter ce texte célèbre et si beau de la prière sur l'acropole après ces débuts difficiles dans la vie que nous avons évoqués et pour ça il faut tout simplement lire le livre des jours très bien traduit par Jean Le Cerf et Gaston Viette et publié chez Gallimard avec la fameuse préface d'André Gide là aussi vous le trouverez présenté ici c'est vraiment un ouvrage c'est un classique de la littérature arabe tout d'abord et puis c'est un ouvrage poignant et passionnant après ces débuts difficiles comme je vous l'ai dit il y a eu heureusement les consécrations les succès l'aisance matérielle aussi qui est venue les voyages en Europe régulièrement chaque été en famille avec des amis un immense cercle d'amis des maisons qui se sont succédées au Caire et qui sont devenues autant de salons littéraires où Suzanne qui faisait très bien les choses accueillait d'excellente façon tout ce qui comptait et qui passait par le Caire les intellectuels les artistes les grands écrivains qui venaient toujours voir Taha Hussein c'est ainsi qu'on défilait dans les appartements ou plutôt dans les maisons qu'ont occupé Suzanne et Taha Hussein Cocteau Gide bien sûr toutes sortes de grands écrivains français et autres des hommes politiques également des artistes et de tout ceci il est question dans les souvenirs de Suzanne Taha Hussein et c'est très intéressant il y a une époque au Caire cette époque très très lointaine mais il y a eu une époque au Caire et c'est quand même assez étonnant où lorsque vous preniez un taxi au Caire je vous parle d'il y a plus de 60 ans vous n'aviez pas besoin de donner l'adresse vous disiez au chauffeur de taxi conduis-moi chez Taha Hussein et le chauffeur savait qu'il fallait se rendre sur la route des pyramides et qu'à un certain endroit on tournait vers la droite et qu'il y avait là une maison qui s'appelait Ramatan et qui était la dernière demeure d'ailleurs de Taha Hussein et de son épouse qui est aujourd'hui le musée Taha Hussein c'est dire la popularité que cet homme en tout cas à une certaine époque de sa vie a eu il a reçu Gide quand Gide est venu en Égypte et je voudrais terminer cette conférence parce que c'est le moment de conclure d'ici une dizaine de minutes par la lecture de deux lettres qui sont tout à fait intéressantes un échange de lettres entre Gide et Taha Hussein Gide est venu deux fois en Égypte il a rencontré bien sûr comme toutes les personnes qui venaient en Égypte personnes de qualité celui qui à l'époque jouait vraiment un rôle dans la vie sociale culturelle et politique du pays une amitié est née entre ces deux grands écrivains un épisode est très beau raconté aussi dans les mémoires de Suzanne Taha Hussein c'est lorsque Gide a lu a donné lecture à Taha Hussein dans son salon de la maison de Ramatane de son thésée et dans le thésée de Gide il y a toute une partie qui est consacrée à Oedipe qui se crève les yeux et donc au problème de la cécité et Suzanne raconte avec beaucoup de finesse et d'émotion la subtilité la délicatesse avec laquelle le grand écrivain français a lu ce passage à son ami aveugle ce sont ces choses qui sont intéressantes à découvrir dans ses souvenirs donc il y a beaucoup à dire sur cette vie il faut lire et les écrits de Taha Hussein et les souvenirs de son épouse et il y a à la fin donc cette amitié fidèle avec Gide fidèle jusqu'à la mort de Gide qui s'est traduit puisque l'un vivait en France et l'autre en Égypte même si l'un et l'autre voyageaient parfois dans leur pays réciproque par un échange de lettres qui a d'ailleurs été publié il y a quelques années par mon père dans le bulletin des amis d'André Gide le bulletin de la société des amis d'André Gide il y a la correspondance Gide à Hussein et dans cette correspondance il y a deux lettres que j'ai extraites pour vous en donner lecture ce soir parce qu'elles me paraissent absolument exemplaires quel que soit le génie de Gide quelle que soit sa carure sa stature d'écrivain quel que soit son amour avéré du monde arabe du Maghreb des Arabes et quel que soit le respect la déférence et l'estime qu'il avait pour Tahussein dans une de ses lettres le grand écrivain montre malgré tout qu'il n'est pas totalement au niveau de son interlocuteur de celui qui va lui répondre Tahussein avait à l'époque de cet échange de lettres entrepris initié un vaste programme de traduction la traduction est absolument fondamentale un vaste programme de traduction notamment d'écrivains français vers l'arabe pour donner à connaître tout ce pan de la littérature française et Dieu sait que ces années de l'entre-deux-guerres et avant sont fécondes dans la littérature française et il avait demandé à André G de bien vouloir honorer d'une préface la traduction de la porte étroite qui n'avait pas été traduite parce que Tahussein était un bourreau de travail certes mais ne pouvait pas non plus tout traduire c'est un autre traducteur qui à sa demande a traduit la porte étroite de Gide en arabe et Tahussein a demandé donc par lettres à Gide de bien vouloir honorer cet ouvrage cette traduction d'une préface et la réponse de Gide est mais enfin pourquoi traduire mes écrits en arabe qui ça pourrait bien intéresser qui pourrait bien comprendre quoi que ce soit au thème que j'évoque et notamment à un ouvrage aussi particulier que la porte étroite vous allez donc entendre et la lettre de Gide qui il faut bien le reconnaître révèle à son insu une certaine condescendance à l'égard du monde arabe et cela malgré l'admiration qu'il avait pour le destinataire de la lettre à la fois cette méconnaissance mais au fond plus profondément cette légère condescendance transparaît et la réponse de Thaï Hussène est magistrale il était aussi professeur il a aussi enseigné elle est donc professorale et magistrale au sens précis du terme à la fois par la courtoisie la délicatesse mais aussi la fermeté avec laquelle il remet à sa place les erreurs la méconnaissance du grand écrivain français Paris le 5 juillet 1945 Monsieur j'ai souvent marqué dans mes écrits le grand attrait qu'avait exercé sur moi le monde arabe et les lumières de l'islam j'ai souvent et longtemps vécu en compagnie d'arabisans et d'islamisés et ne serait sans doute pas le même si je ne m'étais jamais attardé sous l'ombre des palmiers après avoir goûté jusqu'à l'extase l'âpre brûlure du désert j'ai su dépouiller alors les revêtements de notre culture occidentale et retrouver une authenticité humaine perdue mais jusqu'à aujourd'hui si j'ai beaucoup reçu beaucoup appris du monde arabe il ne me paraissait pas que la réciproque fut possible et c'est pourquoi votre proposition me surprend une traduction de mes livres en votre langue à quel lecteur pourra-t-elle s'adresser à quelle curiosité peut-elle répondre car et c'est m'a-t-il paru une des particularités essentielles du monde musulman l'islam à l'esprit humain apporte beaucoup plus de réponses qu'il ne soulève de questions me trompais-je il se peut mais je ne sens point grande inquiétude chez ceux qu'a formé et éduqué le Coran c'est une école d'assurance qui n'invite guère à la recherche et c'est même par quoi cet enseignement me semble limité le Caire le 5 janvier 1946 Monsieur mais non vous ne vous trompez pas tout en faisant erreur vous avez beaucoup fréquenté les musulmans pas l'islam et ceci à un moment très pénible de leur histoire moment de grave décadence tant du sentiment que de la connaissance de leur religion ces musulmans que vous avez connus très simples et très ignorants ne pouvaient vous dire si le Coran proposait des réponses ou soulevait des questions ils étaient tout au plus capables de vous faire connaître le folklore de leur pays soumis à l'influence du désert voisin vous avez vu d'autres musulmans bien au courant bien au courant peut-être de votre culture occidentale mais à coup sûr très peu familiarisés avec notre culture orientale quant aux arabisans qu'il vous a été donné de connaître ils se souciaient comme c'est leur métier de le faire plus de la lettre que de l'esprit des lettres des textes les uns pas plus que les autres n'étaient en mesure de vous donner une idée exacte du Coran et de son influence sur les intelligences et les cœurs loin d'inviter à la tranquillité l'islam pousse l'esprit à la réflexion la plus profonde et suscite l'inquiétude la plus tourmentée les cinq premiers siècles de son histoire en sont la preuve la plus convaincante cette tranquillité qui vous étonne ce calme qui vous afflige ne sont pas croyez-le le fait de l'islam mais bien plutôt une importation étrangère vos rapports avec musulmans et arabisans ne vous ont pas permis de voir l'angoisse que l'islam a soulevé dans toute l'arabie pendant les deux premiers siècles de l'égire angoisse qui a donné à la littérature mondiale la poésie amoureuse la plus lyrique et la plus mystique vous avez été amené à croire que l'islam donne plus qu'il ne reçoit et ce n'est pas exact il a beaucoup donné parce qu'il a beaucoup reçu il a commencé par recevoir judaïsme et christianisme puis hélénisme les civilisations iraniennes et hindous tout cela il l'a assimilé et en a fait une chose arabe lui a fait donner ce qu'il pouvait donner et l'a transmis à l'occident bien avant le 15e siècle quand on est arrivé à accomplir une telle tâche on peut recevoir la culture de l'Europe moderne et on la reçoit bien il mérite certes votre confiance cet orient arabe qui répand votre message comme il l'a fait jadis des maîtres de l'antiquité et comprenez notre joie de voir et comprenez notre joie de vous avoir parmi nous au moment où et comprenez notre joie de vous avoir parmi nous au moment que deux de vos oeuvres vont être connues du grand public musulman heureux serions-nous si à leur succès pouvez vous assurer que l'islam sait recevoir comme il s'est donné voilà une belle me semble-t-il leçon de tolérance et d'intelligence sur fond d'amitié indéfectible entre ces deux grands écrivains alors il est temps de conclure c'est une vie très riche il y a beaucoup à dire sur le plan des anecdotes familiales sur le plan des événements politiques sur le plan des travaux littéraires c'est une vie d'une très grande richesse c'est un parcours exceptionnel c'est un destin plus qu'une vie d'ailleurs on a souvent il est coutume de dire parfois que plus que toute l'oeuvre tous les 65 et plus volume de tous ces travaux toute cette production intellectuelle foisonnante la plus grande réussite de Tahusseine au fond c'est sa vie tout simplement sa vie cette manière d'avoir réussi à surmonter un destin qui n'était pas facile en tout cas dont les prémices ont été difficiles et je voudrais simplement terminer parce qu'au fond si on veut en savoir plus sur Tahusseine c'est un écrivain il a beaucoup écrit il suffit de le lire il a quelques ouvrages malgré tout traduits en français donc accessibles je voudrais simplement terminer par une citation qui de mon point de vue résume admirablement bien le projet de Tahusseine et notamment en ses lieux entre ses murs cette ouverture vers la Méditerranée vers les lumières de la Grèce et de l'Occident c'est une fois de plus une fois encore Jacques Berck qui a toujours la formule parfaite pour dire les choses lorsqu'il s'agit de Tahusseine et à propos de son projet intellectuel voici comment Jacques Berck le résumait en quelque sorte il disait ceci constituer en Égypte un humanisme qui sans rien renier des valeurs de l'islam fasse profiter l'Orient de tout ce que l'Europe fécondée par l'islam avait pu proposer au monde il y a dans ces quatre lignes l'essentiel du projet de Tahusseine qui a été parfois très mal compris par ses contemporains admirablement compris et restitué de manière lapidaire par Jacques Berck je vous remercie cette balade dans l'oeuvre de Tahusseine dans son histoire et dans ses textes avec cette magnifique surprise de cet échange de lettres avec André Gide que moi je ne connaissais pas et qui est effectivement dans sa formulation caractéristique d'une époque par Gide et dans la réponse admirable de délicatesse d'intelligence et en même temps de fermeté qui en prend et en donne dans cet aller-retour des deux rives je crois qu'on a un très bel exemple des croisements littéraires et intellectuels qui caractérisaient la Méditerranée de cette époque et qui peuvent aussi caractériser la nôtre donc il est d'usage comme ça après cette présentation de vous proposer la parole pour des questions réactions témoignages profiter que Amida d'Ausseino Kada soit parmi nous puisqu'elle pourra comme ça vous apporter des approfondissements je dirais de première main puisqu'elle connaît évidemment fort bien toute la pensée et la vie de son grand-père est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez aborder la difficulté monsieur une question toute simple vous dites qu'il a eu une partie de sa carrière il a eu une phase politique est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi ses idées et qui il a eu comme contact important en Egypte et en Europe alors justement ça c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas spécialement fondée à vous répondre parce qu'au fond bien sûr qu'il a eu un rôle politique puisqu'il a eu un rôle de premier plan dans son pays quasiment pendant toute sa vie active mais ce rôle politique là de manière précise je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas moi une historienne de l'oeuvre de mon grand-père ni même de sa vie je suis sa petite-fille ce qui veut dire que j'ai baigné dans ses souvenirs c'est ma famille si vous voulez ensuite j'ai lu tout ce que j'ai pu lire en français essentiellement ou en anglais car je dois vous faire cette confidence honteuse que je suis une piètre arabisante malgré ce grand-père qui est un illustre écrivain et donc beaucoup de ce que Taussène a pu écrire je ne l'ai pas lu moi-même dans le texte j'ai lu des choses mais pas tout et puis c'est immense en outre il est mort lorsque j'avais une quinzaine d'années et vous faites là allusion à des événements anciens peut-être monsieur Fabre pourrait-il davantage qui lui a vécu en Égypte qui lui est un spécialiste ce que moi je ne suis pas je suis professionnellement une indianiste là je parle sur un registre personnel peut-être que monsieur Fabre pourrait mieux vous répondre sur le rôle politique compliqué de Taussène en l'occurrence je ne connais pas assez bien son parcours politique plus littéraire un peu mieux mais on le voit avec Gamal Abdel Nasser on le voit comme recteur de l'université d'Alexandrie on le voit comme une des figures de ce qu'on a appelé le moment libéral dans le monde arabe qui est donc je dirais entre la dimension critique de l'héritage religieux traditionnel d'Al-Azhar donc ça a été très bien retracé dans la conférence qui vient de nous être donnée et le mouvement national ou nationaliste entre les deux Taussène est une des figures qui incarne ce qu'on a appelé ce moment libéral parlementariste critique ouvert sur la culture européenne plus française que britannique puisque la puissance coloniale en Egypte est britannique et pas française en tout cas pas à ce moment là parce qu'on est loin de l'expédition d'Egypte de 1798 donc voilà il y a ce parcours là en vrai le détail de comment Taussène a été nommé ministre de l'éducation après effectivement toutes les controverses qu'il y a eu contre lui notamment autour des moral à quatre de la poésie anti-islamique ce n'est pas le détail de l'histoire la seule personne je pense enfin une des personnes en dehors des historiens de l'Egypte contemporaine ça aurait été Jacques Berck mais il n'est malheureusement plus parmi nous pour le raconter je chercherai s'il y a des sources plus précises sur Taussène politique mais c'est vrai que de mon point de vue moi j'ai pu travailler sur Taussène écrivain et surtout penseur de la Méditerranée ce que je voudrais dire simplement c'est qu'il avait fait Sienne un peu en réponse à votre question ce vers d'un autre poète qui n'est pas Margie cette fois-ci mais Abou Noas un poète Bachique il avait fait Sien ce vers qui résume toute son son attitude à l'égard du pouvoir quel qu'il soit nul sultan avec moi n'aura le dernier mot c'est un vers qui l'a toujours fait sien ça lui a valu évidemment les pires ennuis nul sultan avec moi n'aura le dernier mot vous avez déjà là dans les grandes lignes son projet politique bon je vois là une petite fille qui est emboutée bon je connais pas ce monsieur c'est bien tout ce que vous nous racontez on y croit alors moi je voudrais savoir vous parlez qu'il a écrit un ouvrage qui met en cause l'authenticité réelle de la poésie pré-islamique là non plus vous précisez pas alors est-ce que vous pourriez nous préciser dans quel sens il y aurait eu des pressions pour qu'on écrive ci qu'on écrive ça dans quel sens et c'est vrai que la tolérance qu'il y avait à l'époque elle n'est pas du tout la même que maintenant parce que moi j'étais à Paris rappelez-vous les films de Dalida égyptien avec les décolletés et tout c'était pas du tout les gens allaient à l'église mais ils croyaient pas en Dieu maintenant c'est l'inverse maintenant les gens ils vont plus à l'église mais ils croyaient en Dieu alors je veux dire c'est pire ils n'ont pas le temps d'aller à l'église il faut qu'ils aillent voir on n'est pas couché ce soir il faut qu'ils aillent voir un truc mais alors c'est pire en plus c'est évangéliste là ils pourrissent la vie alors peut-être qu'il y avait plus de tolérance avant c'est tout simplement ça à mon avis en tout cas dans cette histoire de la poésie anti-islamique le propos de Tahussein n'a pas été compris il a été jugé beaucoup trop hodacieux il a été jugé presque blasphématoire donc je ne pense pas en l'occurrence que là il y avait plus de tolérance avant en tout cas il y a eu une grande incompréhension et Jacques Berck toujours lui a d'ailleurs écrit un article très intéressant à propos de cette levée de bouclier au moment de l'apparution de cet ouvrage et de tout ce qui s'en est suivi un ouvrage dont le titre est explicite puisque pour évoquer et je vous renvoie à cet article de Jacques Berck si vous voulez en savoir davantage sur la querelle qui a opposé Tahussein au tenant d'une certaine orthodoxie l'article de Jacques Berck s'appelle Une nouvelle affaire Dreyfus de la pensée arabe ou quelque chose comme ça ça veut tout dire ça a été publié dans les années je crois 70 vous pourrez le trouver Jacques Berck une nouvelle affaire Dreyfus de la pensée arabe une autre question est-ce que Tahussein fait abstraction totalement de l'Egypte pharaonique ou hélénistique ou est-ce qu'il en assume l'héritage aussi il assume l'héritage de l'Egypte pharaonique bien sûr mais incontestablement l'Egypte méditerranéenne est davantage présente dans ses il ne rejette rien de ce qui est égyptien rien ni rien de ce qui est musulman simplement il élargit il a aussi cette très belle phrase à propos de la Méditerranée lorsque les gens lui demandaient mais enfin pourquoi la Méditerranée nous avons le désert nous avons l'islam pourquoi nous tourner vers les rivages de la Méditerranée au fond tout ça est artificiel tout ça est extérieur il avait là aussi de ce petit ton magistral et docte qu'il utilisait parfois cette très belle répartie mais enfin pourquoi cette peur panique dès qu'on prononce le nom de Méditerranée croyez-vous vraiment que ce soit un lac romain c'est bien plus qu'un lac romain il avait ce sens des formules mais évidemment l'Egypte pharaonique aussi mais elle est moins malgré tout en tout cas présente dans ses textes que la Méditerranée que l'Egypte grecque une question qu'on a abordé tout à l'heure en préparation j'aimerais que vous le qu'en est-il aujourd'hui en 2013 en Egypte de la vivacité de l'oeuvre de Tara Hussein et s'il y a une vivacité présente de son oeuvre et de sa personne dans l'Egypte de 2013 quel fil de son héritage est principalement tiré ou quelle partie de son héritage est particulièrement mise de côté écoutez c'est compliqué c'est sûr qu'il n'a pas bonne presse dans l'Egypte d'aujourd'hui et ça fait un certain nombre d'années déjà qu'il n'a pas bonne presse vous pensez bien que quand on on exalte la Grèce les lumières de l'Occident ce ne sont pas forcément des choses qui aujourd'hui sont facilement recevables telles qu'elles cela étant comme je le disais au début de cette conférence on vient de célébrer avec quelques fastes et de manière officielle le 40ème anniversaire de sa mort il y a eu des événements officiels ce qui veut dire malgré tout qu'on aurait pu aussi passer sous silence le 40ème anniversaire de son décès mais d'un autre côté il y a quelques années je crois que la situation s'est un peu arrangée mais mes cousins qui eux sont en Egypte du moins certains de mes cousins une partie de ma famille me disaient que les Al-Azhar avaient demandé qu'on retire des manuels scolaires certains passages qui étaient des textes avec lesquels on apprend tout simplement la beauté de la langue arabe enfin c'est un classique parce que il il vitupérait il critiquait l'enseignement d'Al-Azhar son conformisme son archaïsme la stérilité des maîtres l'absence de et donc tout ceci était jugé profondément attentatoire à Al-Azhar à son rayonnement et donc à l'islam et donc on a on a retiré à un moment donné certains passages qui étaient vraiment des extraits que l'on trouvait dans les manuels scolaires depuis toujours parce que il voilà il n'était pas bien séant alors on m'a dit que des étudiants avaient manifesté pour la réintégration de ces fameux extraits qui sont là pas du tout pour pour mettre en doute pas uniquement mais qui étaient là simplement comme exercice de langue je crois que vous voulez dire quelque chose Thierry sur ce c'est juste en écho en prolongement une part sur la question sur l'héritage pharaonique et d'autre part sur l'actualité de Taha Hussein donc ce qui est très important je crois à travers la figure de Taha Hussein c'est la revendication de l'intérieur dans la profondeur de la connaissance de la langue arabe de la pensée de l'islam d'une pluralité des héritages et qu'on n'est pas dans ce qu'un discours disons obscurantiste appelle la Jailia c'est à dire que tout ce qui vient avant l'avènement de l'islam et du Coran est l'ère de l'ignorance qui est une construction historique qui a conduit à couper cette pluralité des strates et des héritages certains écrivains égyptiens comme Louis Sawad ont plus revendiqué l'héritage pharaonique la singularité de Taha Hussein et effectivement à travers sa connaissance du latin et du grec d'avoir revendiqué de l'intérieur cet héritage méditerranéen de la culture égyptienne comme une dimension intérieure en n'oubliant pas d'ailleurs qu'il n'y a qu'à voir les portraits du Fayoum que l'Egypte a été romaine pendant de nombreux siècles et que cette strate-là fait partie intégrante de la profondeur et de la grandeur de la culture égyptienne et que cette dimension-là et ça le Berck l'explique très bien dans sa présentation au-delà du Nil de ce livre qui a été en traduction et qui est encore disponible là montre très bien que c'est une force qui montre et qui est une sorte d'antidote à une vision on pourra le dire fixiste ou intégriste de l'islam d'abord et de la culture arabe dans sa pluralité religieuse également donc il y a ça de ce point de vue-là c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il incarne un moment libéral et que ce moment libéral est un moment qui a quelque chose de très important à nous dire dans le temps contemporain par rapport à ce qui se joue en Égypte aujourd'hui je dirais entre les islamistes ou les frères musulmans d'un côté et les militaires de l'autre et quelque part Tara Hussein incarne l'idée que quelque chose d'autre est possible justement dans la pluralité des héritages et dans la réflexion critique dans la pensée critique dans le sens de la délibération et je ne serais pas étonné que des jeunes générations se ressaisissent de la figure de Tara Hussein comme quelqu'un qui de l'intérieur dans la grandeur de l'écriture de la pensée arabe et de la pensée de l'islam puisque c'est un homme pieux Tara Hussein c'est un homme qui a la foi et qui ne la renie pas du tout mais qui est dans un rapport critique et que cette pensée critique c'est une façon de penser l'avenir de Moustakwa et de la Sakha Fafimas de penser l'avenir de la culture en Égypte dernière petite anecdote puisqu'on est dans le cadre des porteurs de rêves et de cette exposition et se trouve que j'avais été invité par la bibliothèque d'Alexandrie pour une manifestation qui s'appelle Écrire la Méditerranée et à présenter notamment l'exposition et j'avais fait une présentation en public dans la bibliothèque d'Alexandrie une salle assez nombreuse à ma surprise comme ça un après-midi et dans la rapidité de la présentation je n'avais pas évoqué la figure de Tara Hussein qui pourtant était dans le projet de l'exposition tout à fait clairement et il y avait dans la salle un des grands écrivains égyptiens qui est Gamal El-Ritani qui a tout de suite pris la parole et qui m'a dit parce que je le connais bien mais comment tu oublies Tara Hussein et tout ce qu'il représente pour nous et cette dimension méditerranéenne enfin etc donc la figure de Tara Hussein voilà on ne l'oublie pas comme ça maintenant quelle est véritablement sa place je pense que les relectures d'un héritage littéraire et intellectuel elles sont aussi liées à une actualité une intensité politique et à de savoir qu'à mon avis un des grands enjeux de l'Egypte post-révolution post-25 janvier entre existe-t-il une forme possible culturelle politique entre je dirais le marteau et l'enclume entre les militaires d'un côté et les frères musulmans de l'autre moi je pense que ce pays à majorité où les gens ont moins de 25 ans a un désir de vie de critique et que le mouvement Tamarod comme le mouvement Kefaya qui a bousculé les choses en Égypte n'a pas du tout disparu de la Seine et qu'il serait important de ne pas l'oublier et que de ce point de vue là Tara Hussein fait le pont entre les deux rives de la Méditerranée est sans doute une des figures qui pourrait être d'une très grande actualité pour que l'Égypte renoue de l'intérieur avec sa dimension méditerranée absolument merci bonsoir je me posais la question quel regard aurait pu avoir à Hussein sur l'Égypte d'aujourd'hui avec toute l'imitation donc je pose la question aussi à sa petite fille donc peut-être qu'elle lui fait une question de projection donc quel est son regard qu'elle aurait pu avoir sur l'Égypte d'aujourd'hui je pense qu'il serait consterné c'est mon avis je ne peux pas en tout cas quelques temps avant sa mort il avait donné sa dernière interview à un journaliste dont j'ai oublié le nom un journaliste égyptien assez connu dont j'ai oublié le nom donc c'était dans 72 ou 73 et il avait eu ces mots prémonitoires il a dit je vous quitte avec très peu d'espoir et beaucoup de douleur et il faisait allusion à la situation politique il ne parlait pas de sa tristesse à quitter cette vie donc déjà 72, 73 il était très pessimiste sur le sort de cette région du monde alors je crains qu'aujourd'hui l'Égypte qui se bat là pour trouver une nouvelle je pense que enfin je ne peux pas parler à la place vous nous avez parlé de ses idées est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son oeuvre littéraire des thèmes des façons et notamment du roman dont est tiré le film qui va suivre oui alors le film qui va suivre c'est l'appel du courlit et d'ailleurs à la fin de ce film je ne sais pas si vous entendez restez pour le voir mais sachez qu'à la fin du film on entend la voix de Tahusen la dernière image il conclut il clôt son récit et le film et on entend cette très très belle voix chaude une voix très chaude oui très vous l'entendrez à la fin du film il a écrit donc cette autobiographie qui est peut-être son oeuvre la plus importante la mieux connue la plus traduite certainement il a écrit quelques romans qui dénoncent avec beaucoup de sensibilité la misère de l'Egypte de l'époque alors certains ont été traduits en français mais ne sont quasiment plus disponibles aujourd'hui comme l'arbre de la misère ou l'appel du courlit qui traite de la situation des femmes du mariage de la situation de la condition féminine en Egypte dans une Egypte rurale et là aussi passablement enténébrée d'ignorance mais il a écrit et de mon point il a écrit aussi les damnés de la terre qui sont un recueil de nouvelles qui étaient tellement virulentes à l'époque où il les a écrites où il dénonçait la pauvreté de l'Egypte des paysans égyptiens du petit peuple qui n'a pas pu le publier en Egypte il a été obligé de publier ce livre au Liban ça se faisait beaucoup dans ces années là sinon c'était impossible ça a été traduit en anglais mais de mon point de vue et je suis étonnée j'avoue que des arabisans des traducteurs et Dieu sait qu'en France il y en a d'excellents ça ne manque pas ne se penchent pas pour les traduire sur non pas ces textes là mais les textes que Tahusseine a consacré à l'islam parce qu'il y a là une matière qui est absolument remarquable il a écrit alors ça a été traduit il y a des années la grande discorde publiée chez Vrin il a écrit les deux chaires il faudrait peut-être que ceci soit traduit un jour et surtout il a écrit de mon point de vue ce qui est et d'ailleurs c'était disait-il son oeuvre favorite dans toute cette production il a écrit en trois volumes en marge de la vie du prophète et là c'est un exercice littéraire absolument fascinant il réexamine la vie du prophète la Syrah en collant bien sûr à ce que l'on sait mais en faisant intervenir un champ littéraire pour donner à ces événements une amplitude poétique onirique presque parfois et c'est assez fascinant et dans l'ouvrage Au-delà du Nil qui est un recueil les meilleurs morceaux choisis de cette oeuvre si vaste qui est un peu touchée à tout Jacques Berck toujours lui avait sélectionné trois passages trois de ces récits pris en marge de la vie du prophète qui sont absolument extraordinaires dont celui qui annonce la naissance du prophète Muhammad la manière dont Tahussein évoque il faut simplement le lire et par chance celui-ci est accessible en français il est traduit dans ce recueil Au-delà du Nil c'est vraiment absolument époustouflant tout est du même acabit ou presque et voilà un ouvrage qui sans être polémique puisque dès qu'on touche à Tahussein certaines personnes commencent à frémir en se disant mon dieu attention on va tenter ce n'est pas du tout ça ce n'est pas du tout un ouvrage pour le coup polémique d'aucune manière mais au contraire un ouvrage d'une immense érudition mais une érudition revivifiée par le talent poétique et la culture c'est un texte magnifique en marge de la vie du prophète il faudrait que quelqu'un un jour s'y attelle mais pas n'importe qui parce que pour traduire Tahussein il faut un traducteur qui traduise et qui manie le français à la hauteur parce que c'est un immense écrivain un écrivain très difficile donc si on traduit platement Tahussein mieux vaut le laisser en arabe pour les arabisans les arabophones ce n'est pas la peine c'est terrifiant c'est un gâchis monumental voilà et malheureusement nous n'avons plus Jacques Berck parmi nous mais nous avons oui et nous avons encore André Michel Richard Jacquemont et bien des traducteurs qui sont voilà il suffit de le lire je vous invite vraiment à le lire c'est une vie c'est un destin c'est un homme attachant profondément humain et c'est un livre qui redonne confiance en soi moi je voudrais demander comment on peut être admirateur des lumières de l'Occident et en même temps être très pieux est-ce que ce n'est pas un oxymore est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas il y a un problème alors que les lumières il y avait tous des athées qui étaient dans les lumières je regrette est-ce qu'on peut renier sa foi est-ce que moi je ne peux pas on ne peut pas renier sa foi et bien je vous invite à le lire et vous aurez la réponse seul Dolbach et de la maîtrie étaient athées dans le mouvement des lumières bien écoutez merci beaucoup merci Amina Okada encore c'était un plaisir de vous avoir parmi nous et donc restez pour le film donc le chant du courlit d'Henri Barakat à 20h30 dans cette salle et bien revenez nous voir aussi la semaine prochaine bonne soirée à 20h30 Sous-titrage ST' 501